Parfait. D'accord. J'enregistre présentement. Bonjour Marina. Ici, je vois votre profil à gauche. Je peux vous poser des questions. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter votre âge, votre profession ? Bonjour. Je m'appelle Marina. J'ai 45 ans. Je vis à Kiev, la capitale de l'Ukraine. Je travaille dans le secteur bancaire. Je suis financière. J'ai beaucoup travaillé comme financiste. Maintenant, je me suis changé de département. Maintenant, je travaille dans les ressources humaines. Je voulais communiquer avec les gens. J'ai un mode de vie très actif. Je fais du sport. J'aime voyager. J'aime les excursions. Donc, vous avez décidé de rester à Kiev, même après le début de la guerre. Oui, je ne suis pas partie d'Ukraine. Vous n'avez pas peur de vivre à Kiev en ce moment ? Tout va bien pour vous en ce moment ? Parfois, ça fait peur. Mais je me suis déjà habitué. On connaît les mesures de sécurité en cas d'alerte aérienne. Ici, c'est ma maison. Ici, j'ai mon travail. Je me suis déjà habitué. J'ai une fille. Elle a 23 ans. Elle vit aussi à Kiev. Elle vit avec son copain séparément parce qu'elle est déjà adulte. Mais on se soutient mutuellement, ma fille et moi. Ah, votre fille, elle a décidé aussi de rester à Kiev. Oui, elle est restée ici. On peut dire que la guerre a beaucoup changé votre vie ou pas tellement ? Oui, elle a beaucoup changé ma vie, la guerre. Parce que ça fait seulement deux ans que je vis à Kiev. Avant, j'étais à Tchernigov. C'est une ville du nord de l'Ukraine, à la frontière avec la Biélorussie. Au début de la guerre, je suis tombé dans l'occupation des Russes. Je suis parti de Tchernigov et maintenant, je vis à Kiev. Ma fille, à ce moment-là, vivait déjà à Kiev. Donc, ma vie a complètement changé car j'ai changé l'endroit où je vivais. Je travaillais à Tchernigov comme dans la banque, mais ils m'ont transféré à Kiev, dans le bureau central. Donc, j'ai appris à vivre seul, à survivre. Et je suis responsable de ma vie. Oui, on peut dire que la guerre a beaucoup changé votre vie parce que vous avez changé de région. Vous avez dû déménager. Oui, je suis venu d'une autre ville vers la capitale. La capitale est mieux protégée que tout le reste de l'Ukraine. Vous avez des parents qui sont restés à Tchernigov ? Oui, ma mère et mon frère, ils sont restés vifs là-bas. Au moment de l'occupation, ils ne sont pas partis. Maintenant, Tchernigov a été libéré des Russes. Je comprends. Maintenant, concernant votre recherche d'un homme, avez-vous de l'expérience de communication avec des hommes sur des sites ? Vous voulez demander si j'ai communiqué avec des sites ? Je ne suis pas tellement intéressé par les rencontres sur des sites. Une fois, je me suis inscrite sur un site et il n'y avait que des hommes non sérieux. Ça ne m'a pas plu. Je suis plutôt intéressé par des relations sérieuses, respect, compréhension, trouver des intérêts communs, que l'homme ait des intérêts qui le soient intéressants et qui aient un respect mutuel. La compréhension, comme j'ai dit. Il faut savoir communiquer avec l'homme. Il doit savoir dire ses priorités, les miennes, et on doit avoir une opinion commune. On doit avoir un point de vue en commun. Et je n'ai pas trouvé d'homme comme ça. Quelles sont vos priorités ? Vous connaissez bien les priorités importantes pour un homme, pour vous ? Oui, je sais. L'homme doit être sérieux. Il doit être indépendant financièrement. Il doit travailler. Moi, je travaille. Et on doit se soutenir l'un l'autre. On doit se comprendre l'un l'autre. Se supporter en tout moment. Il doit y avoir des passions communes. Faire du sport, du voyage. Aller au théâtre. Bien sûr, si ça lui plaît. Si ça ne lui plaît pas, je ne l'obligerai pas à aller voir du théâtre. Créer une famille, avoir des relations communes. Il faut créer la famille ensemble. Vous avez écrit que le plus important, c'est qu'il y ait des valeurs en commun. Oui. Oui, je suis d'accord avec vous. Les valeurs communes, c'est le plus important. Mais c'est difficile de savoir quelles sont ses valeurs à l'homme quand vous communiquez avec lui, à travers des lettres. À travers les lettres, on peut poser des questions et se comprendre l'un l'autre. Il faut sentir la personne. Moi, je sens bien les personnes à distance. Oui. Vous arrivez à sentir la personne ? Vous avez cette capacité ? Sixième sens ? Oui, un petit peu. Comme une femme, c'est sentir un homme. Quels sont vos hobbies et vos intérêts ? Qu'est-ce que vous aimez faire ? Vous avez déjà dit le théâtre, mais il y en a d'autres. Je vais à des excursions. J'aime beaucoup l'histoire de Kiev. J'étudie. Je fais du sport. Je vais à la salle de sport. Je fais de la natation. J'aime beaucoup voyager. Je viens de rentrer. J'étais dans les Carpathes faire du ski. J'ai appris à faire du ski. J'ai bien appris à faire du ski. Ma devise, c'est prendre tout ce qu'on peut dans la vie. J'aime lire des livres. Ah, vous étiez à Bucovel ? Non, j'étais à Dragabrati. C'est à côté de Bucovel. Dragabrat, ça s'appelle. Et là-bas, il y avait assez de neige pour faire du ski ? Oui, oui. Oui, on a eu du temps, de la chance avec le temps. Il faisait moins 5, il y avait beaucoup de neige. J'ai même essayé le snowboard. J'ai rencontré, j'ai vu le lever du soleil en la montagne. C'était vraiment très beau. Levé de soleil. Oui, c'est très bien. Vous avez trouvé du temps pour voyager. Ça veut dire que maintenant, dans votre vie, tout va bien ? Vous êtes équilibré ? Vous savez prendre du temps pour vous ? Oui, je travaille et j'ai des vacances. Quand il y a du temps libre, je fais des excursions à Kiev. Ou alors je peux simplement lire un livre. Ou alors je rencontre ma fille, on passe du temps ensemble. Vous êtes déjà allé en Europe, dans différents pays ? Non, je ne suis pas allé en Europe. Jamais. Alors, ça veut dire que vous ne connaissez pas du tout la mentalité des hommes de l'Europe de l'Ouest ? Oui, effectivement. C'est difficile, n'est-ce pas ? Il va falloir s'habituer. D'accord. Concernant la différence d'âge avec un homme, jusqu'à quel âge vous regardez un homme ? Pour moi, l'homme doit être intéressant, c'est tout. L'âge n'a aucune importance. On doit se comprendre l'un l'autre. Ça doit être intéressant de passer du temps ensemble. Maintenant, vous vivez à Kiev. Kiev, c'est une grande ville. Pour vous, ça a une importance, si l'homme vit dans une petite ville ou une grande ville ? Avant Kiev, je vivais à Tchernigov, c'est une petite ville. Ce n'est pas très grand. Donc, pour cela, je pense que ça n'a pas d'importance. Avez-vous des exemples de copines qui se sont mariées avec un homme étranger ? Oui, j'ai un exemple. Dans quel pays ? En France. La fille, c'est la copine de ma sœur. Et c'est grâce à elle que j'ai trouvé votre site. Ma sœur a décidé de m'inscrire pour que je rencontre un homme en France. Ah, c'est la copine de votre sœur. Oui. Elle s'est mariée à l'étranger. Elle est partie vivre en France. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Ça lui plaît ? Oui, elle s'aime beaucoup, ils sont heureux. Elle m'a montré des photos. Oui, ça lui plaît. C'est dans quelle région de la France ? Je ne saurais pas vous dire. Ok. Vous pensez que vous êtes plutôt une femme au foyer ou une femme de carrière ? C'est difficile de répondre. Parce que j'aime ma carrière et j'aime la vie à la maison. J'aime cuisiner. J'aime faire des choses à la maison. J'aime bien, par exemple, faire des bouquets de fleurs avec ma fille. Mais j'aime aussi ma carrière. J'aime le travail. J'aime aller travailler. Donc, c'est une bonne réponse. Donc, ça veut dire que si vous allez, par exemple, en France, vous voulez continuer à travailler. Pour travailler en France, il faut que je connaisse la langue. Je ne connais pas la langue. Mais je suis prête à apprendre la langue. Je suis prête à étudier. Si mon destin me fait rencontrer un homme que j'aime et avec lequel je pourrais aller n'importe où. Et je suis prête à travailler, à faire quelque chose. Oui, je vois, vous ne parlez pas du tout en anglais. Oui. Donc, il va falloir que vous appreniez à zéro les langues. Oui, c'est difficile, parfois. Mais vous savez utiliser les traducteurs automatiques sur Internet ? Oui. C'est très pratique. D'accord. Donc, je pense que c'est bien. Vous avez différentes photos sur le site, dans différentes places. Mais vous avez l'air beaucoup mieux en vidéo qu'en photo. je trouve, mon opinion. Merci. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Ou alors on a tout dit ? Je pense qu'on a discuté de tout. J'ai parlé de moi. Je suis une femme très positive et joyeuse. Avec moi, personne ne s'ennuiera. Très bien. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ...